A la fin juin 1941, les Allemands occupent la ville. Nous ne l'avons pas dit, mais la famille Echelès est juive. La population juive se voit imposée de vivre dans un quartier qu'elle administre, le ghetto. Les nazis vont considérablement restreindre la superficie de ce ghetto avant d'anéantir sa population. « Les Allemands sont arrivés lundi », écrit Yannine. Maman est allée à l'hôpital, mais elle se faisait du souci pour grand-père et pour grand-mère, qui étaient restés tout seuls à la maison. Mardi, avec papa, nous sommes sortis regarder le Vof après les bombardements. C'était difficile de reconnaître la ville. Les drapeaux bleus et jaunes des milices ukrainiennes flottaient aux entrées des immeubles. Les rideaux des magasins étaient cassés et les magasins pillés. Dans la rue, il y avait plein d'Ukrainiens avec des bâtons et des barres de fer. Et au loin, on entendait des cris. Devant la poste, il y avait des gens avec des peines. Les Ukrainiens les frappaient et criaient « Yud ! Yud ! » Papa a fait demi-tour. Il est allé rue Mikiewicz. Pendant qu'il parlait dans un coin à voix basse, ses secrets me surprenaient beaucoup. Par la fenêtre, on entendait des cris. D'un seul coup, papa s'est levé. Il a regardé sa montre et nous sommes sortis. Dans l'entrée de l'immeuble, il y avait Madame Blaustein. Elle s'est jetée sur papa. Elle lui a raconté qu'elle s'était fait arrêter par les Ukrainiens. Mais elle leur avait dit qu'elle revenait de l'église et c'est comme ça qu'ils l'avaient laissée partir. Elle m'a dit « Papa m'a embrassé et m'a dit Yanya, ma chérie, t'as déjà dix ans, il faut que tu sois autonome. Ne prends pas exemple sur les autres, sois toujours courageuse. Il m'a embrassé, il a voulu partir car par sécurité, il logeait alors chez une tante. J'ai commencé à comprendre et j'ai fait une grimace comme pour pleurer. Mais papa m'a dit « Si tu m'aimes, vas-y. » Sois courageuse. Il ne faut jamais pleurer. Pleurer n'est qu'une humiliation dans le malheur comme dans le bonheur. Vas-y, rentre à la maison. Laisse-moi seul maintenant. J'ai embrassé papa une dernière fois et je suis sorti. Au coin de la rue, je me suis retourné et je l'ai vu devant l'entrée qui me suivait des yeux et m'envoyait un baiser de la main. Je suis passé près de la rue Colataille, là où papa devait aller à sa réunion. Il y avait plein de jeunes garçons qui frappaient des juifs avec des balais, des raquettes pour les tapis et des pierres. J'ai couru vite, puis j'ai tourné dans la rue des Yoni. J'ai traversé la cour de l'école où j'ai vu des garçons de 6 ans qui arrachaient les cheveux à des femmes et à la barbe des vieillards. Des cris et des pleurs de plus en plus forts. J'ai fermé les yeux, je me suis bouché les oreilles et j'ai couru à la maison le plus vite que je pouvais. Dans notre immeuble, les gens étaient inquiets. Personne n'osait sortir dans la rue. Soudain, des Ukrainiens sont arrivés dans l'immeuble. Ils ont traîné les gens dehors sous prétexte qu'il les emmenait au travail. Grand-mère était malade. Elle a enfermé grand-père et un voisin dans une pièce et elle a bouché l'entrée avec une armoire. Une des voisines, Madame Biber, s'est enfermée et s'est cachée en laissant ses enfants à ses voisines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada